Améliorer sa rotation en golf avec la rotation du corps personnalisé, tel est le thème d'aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est la troisième de notre série spéciale régularité. Alors déjà pour un petit résumé, dans les deux premières vidéos, la première vidéo on a appris avec deux exercices pour gagner en souplesse. C'est vrai que vous qui êtes peut-être et certainement joueur senior, vous avez peut-être avec l'âge des problèmes de rotation et je vous ai donc donné deux exercices infaillibles à faire pour gagner et regagner en souplesse. D'ailleurs j'en profite si vous n'avez pas encore vu ma formation senior gym dans laquelle je vous invite à la rejoindre. Pourquoi ? Parce que c'est des exercices personnalisés suivant votre signature motrice. Je vais vous donner aujourd'hui un exercice d'abord pour commencer qui va vraiment être important pour améliorer votre rotation au golf. Déjà il faut comprendre que dans rotation au golf, on parle du corps mais qu'au golf, il n'y a pas que le corps, il y a aussi ce que j'appelle le travail des bras et du club. C'est pour ça qu'on a deux moteurs au golf, on a le moteur de la rotation et on a le moteur des bras également. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement faire une superbe rotation et avoir un swing vertical, ce que j'appelle moi un swing sur deux plans, où la ligne des épaules et la ligne des bras ne travaillent pas dans le même plan. Et on a également, on peut très bien faire une bonne rotation avec un swing plus plat, d'accord ? Où on a la ligne du bras gauche ici qui est dans le même plan que la ligne de mes épaules. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on va parler vraiment de ça. Et dans la deuxième vidéo, je vous rappelle qu'on avait parlé également de rotation du corps sans se redresser. C'est très important et là aussi je vous avais donné l'exercice de l'hélicoptère. J'espère que vous l'avez fait et j'espère que vous faites vos devoirs golfiques. Voilà, donc aujourd'hui comme je vous ai dit, on va voir un exercice qui va synchroniser la rotation du corps et synchroniser le travail de vos bras. Très important. D'ailleurs au passage, j'aimerais bien savoir si vous, vous pensez que vous avez plus un swing vertical ou un swing horizontal. Parce que c'est très important de comprendre cela pour faire l'exercice correctement. Donc je vous invite à mettre cela en commentaire le temps d'une petite transition. Alors j'ai eu le temps de prendre deux clubs. J'espère que vous, vous avez eu le temps de laisser votre commentaire pour savoir si vous avez un swing vertical ou horizontal. Et regardez, moi j'ai pris le fer 6 et le fer 7. Fer 6, fer 7, hard golf. Et vous allez donc prendre un club dans chaque main et vous allez essayer de à la fois synchroniser votre rotation et synchroniser le travail de vos bras. Comment ? Vous voyez l'écart que j'ai ici ? Il va falloir le maintenir. Ce qu'il ne faut pas faire et ce que je vois trop souvent, c'est vous tourner et avec un écart qui augmente de façon incroyable. Pour les gauchers, ça, ce ne serait pas bon. Il faut maintenir cet écart ici, allez on va dire 15 cm et vous essayez de tourner sans que les clubs se télescopent et également en maintenant l'écart. C'est très important pour la synchronisation, la coordination. Donc c'est pour cela que maintenant vous comprenez mieux. Si vous avez un swing sur un plan, un swing horizontal, vous allez avoir cet écart qui va être ici mais les mains vont être plus loin derrière par rapport à l'écart avec ma tête. Ok ? Et si vous avez un swing plus vertical, vous allez donc avoir un swing avec des bras plus hauts et donc plus en face de vous. Pourquoi c'est important ? Vous allez voir que dans un instant, on va parler de driver et je vais vous donner un exercice pour le driver et ce distinguo entre swing sur un plan et swing sur deux plans va prendre toute sa dimension et vous allez comprendre que la rotation, ce n'est pas si simple que ça. C'est pour cela que je vous dis de rotation personnalisée. Personnalisée par rapport à quoi ? Par rapport à votre type de swing. Est-ce que vous avez plus un swing sur un plan, un swing horizontal, un swing flat ou un swing sur deux plans, un swing plus vertical ? Et ne me dites pas que ça dépend, j'ai un swing au drive horizontal, un swing vertical. C'est pour ça que je vous donne également accès à, si vous voulez aller plus loin, à un accès gratuit à ma web conférence où je vous parle de personnalisation du swing au-delà de la rotation personnalisée. Je vous laisse un petit extrait maintenant. Vous devez déjà savoir quel type de position vous devez avoir. Est-ce que vous devez avoir ce que j'appelle une position plus ancrée, plus assise ou une position plus sur l'avant des pieds ? D'ailleurs, vous pouvez voir maintenant deux postures où on a des postures où on voit très peu de flexion des jambes avec Rory McIlroy, avec Tiger Woods et on voit des postures où des joueurs sont plus ancrés dans le sol comme vous pouvez voir à l'écran maintenant. Et ça, vous allez me dire, ok, qu'est-ce que j'en fais ? Pour ceux qui ont des problèmes de régularité et de distance, on a un ressort et votre ressort, il doit se compresser d'une certaine façon. Alors voilà, j'ai mis tout ça en description si vous voulez approfondir tout ça. Ça, c'est cadeau dans la série spéciale régularité. Maintenant, il est très important, dans la vidéo numéro 2, on avait parlé de plan de rotation des épaules, ok ? Et je vous avais expliqué qu'il fallait avoir vos épaules inclinées, notamment avec l'exercice qu'on avait vu de l'hélicoptère. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite également à aller la revoir, soit maintenant, je vous la mets ci-dessus, soit à la fin de cette vidéo, je vous la reproposerai. Mais maintenant, regardez un peu. Lorsque vous avez un swing sur un plan, c'est très important ce qu'on va dire pour le plan de rotation. Plus mes mains sont loin ici, plus mes épaules doivent être dans un plan vertical. Plus j'ai un swing vertical, plus mes épaules, on va dire, sont moins inclinées. Donc c'est pour ça, pourquoi ? Parce que si vous avez un swing horizontal, un swing sur un plan, et que vous avez vos épaules qui sont comme maintenant redressées, ça c'est parfait pour prendre la balle comme au baseball. Sauf que vous savez comme moi, que cette foutue balle, elle est par terre. Et c'est pour ça que c'est très important de bien faire ce distinguo entre swing sur un plan et swing sur deux plans. Et vous allez me dire en zone de commentaire, vous allez faire cet exercice-là, même chez vous, vous n'avez pas besoin d'aller taper des balles, ou vous faites votre back swing dans la montée, et vous allez me dire si vos épaules sont inclinées suffisamment, ou si elles sont parallèles au sol, donc redressées. Donc ça c'est très important, si vous avez surtout un swing horizontal, un swing flat. Et si vous avez un swing vertical, si vous avez des épaules qui sont trop verticalisées, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez avoir un club qui va se planter comme ça. Donc vous allez avoir du mal avec notre ami driver, vous allez avoir du mal à avoir un contact régulier. D'ailleurs, maintenant, passons avec, je vous ai promis, une astuce pour le driving, je vous la révèle maintenant. Alors juste le temps d'avoir pris mon driver, et bien ce qu'au drive, on vous dit toujours qu'il faut être bien incliné comme ça. Ok ? Et qu'est-ce qui se passe ? Plus je suis incliné, quand je tourne, qu'est-ce qui se passe ? Quand je fais ma rotation, mes épaules se redressent. Et donc, vous allez dire, ok, il y a un tee, ce n'est pas grave. Oui, mais ça va affecter le centrage de vos drives. Donc, écoutez bien ce que je vais vous dire, ce que c'est très important. Plus votre swing est horizontal, donc sur un plan, moins vous devez incliner votre colonne vertébrale. Pourquoi ? Parce que si j'ai un swing sur un plan et que mes épaules sont parallèles au sol, malheureusement, c'est bien pour le baseball, mais pas pour le golf. Donc, c'est pour ça que faites bien attention, si vous avez un swing plat, mettez votre colonne un tout petit peu inclinée, mais pas comme on vous a appris. Et en revanche, si vous avez un swing plus vertical, là, ok, là, vous allez pouvoir vous incliner légèrement de façon à pouvoir avoir à la fois la bonne combinaison entre la verticalité de vos bras et la verticalité de vos épaules pour pouvoir prendre la balle en phase remontante. et surtout pour avoir une bonne rotation. Maintenant, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de vous le remontrer pour les gauchers. Donc, swing horizontal, attention à vos épaules, ok, ça, c'est correct, ça, c'est incorrect, swing plus vertical, ça, c'est correct, ça, ce serait trop incliné. Voilà. Alors, je vais essayer de vous l'illustrer ici à Agadir sur le super golf de l'océan. Alors, moi, personnellement, j'ai un swing qui est horizontal, donc, vous allez voir que mon plan d'épaule, normalement, il est incliné, comme vous pouvez voir, et que ma colonne, ici, est pas trop inclinée. Voilà. Petit draw. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce et surtout, rendez-vous dans la prochaine vidéo dans laquelle on va parler de takeaway. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada